On ne peut même pas visiter notre famille, rien comme ça, mais au moins, vous pouvez être ensemble. Demain est vraiment National Card Making Day. Donc, c'est une bonne journée de faire des cartes. Oh, I just found the Avery L's. OK. Parfait. OK, guys. So, here's what happened. I'm here by myself. One of my boxes, une de mes boîtes de Karel Craft est arrivée. L'autre boîte, ça a l'air que c'est en Kentucky. OK, aux États-Unis. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut aller aux États-Unis avant de venir ici, de France. Je ne sais pas. J'ai une autre boîte que... I should turn it around. J'ai une autre boîte que Jane n'a même pas fait l'inventaire dessus, mais je vais vous montrer ça quand même parce que je ne peux pas faire une technique. J'ai pas eu le temps. Allô, Pauline. Je t'ai manqué. So, here's the thing, guys. I don't have enough hands to do a technique. We've got things everywhere, people's orders, etc. And we have new product everywhere. So, what I was saying is I really wanted to do a technique. Tomorrow is National Card Making Day. So, it is possible that you will see me pop on tomorrow during the day for a technique. If I have time, I will pop on. I don't know what time I will do that at, but I promise to give it a try. So I'm going to pull some of these little things that came in that I can show you. And we're going to look together, but keep in mind that I don't even know quantities, special orders. I'm not a hunting person, but if I were, this is the coolest hunting Jolie's boutique I've ever seen. Moi, je fais pas de la chasse, rien comme ça. Mais si je faisais de chasse ou un de mes amis faisais de chasse, moi je trouve cette collant est très cool. Okay? So, hi, May, Pauline. Oh, Julie, Vicky, you're all here, guys. I thank you, Odette. Et ce là, c'est un collant pour la pêche. Okay? So, Jolie's hasn't come out with new stickers in a while. So, now that they did, I'm quite happy. Then we even have an archery one. Ceux-là n'est pas nouveau, mais j'ai eu des personnes qui cherchent ça. Donc, je l'ai commandé. You know me, guys. All you have to do is kind of give me a whisper that you wanted something and I order it. Eux autres ici, oui, je sais, sont 8 et 50, mais garde le montant de collant que tu reçois. So, these are puffy stickers. They're 850. But I've seen for 850 small little packs. Look how big this is. La surface est au moins 6 par 6 et garde le montant de collant que tu as dessus. Donc, ils s'appellent les trinkets. Et ceux-là, c'est punch, peep, and cotton candy. Okay? Punch, peep, and cotton candy. Donc, j'ai eu le rose. J'ai eu la belle bleue. Okay? Andy, I don't know if you're on here, but here's your blue. Donc, eux autres, j'essaie de parler à Jay de ne pas couvrir les noms. Ceux-là, c'est bluet. Blueberry. Okay? So, this one is blueberry. Kind of cool. And then, this one is nice. This one's called ice and golf. La glace et golf. Okay? So, this one is your blues and greens and turquoise. What else do we have in here? Okay, this I only have one of. A customer had ordered it. So, I have one extra. So, this one is called resin frames. I think it's the heart one. So, heart resin frame. Ça ici, c'est pour une commande, mais il me reste un de plus. C'est Alice en chipboard. Okay? Après ça, qu'est-ce que j'ai eu? Ici, ça, c'est un nouveau collant aussi de Jolie's qui s'appelle Engaged. Donc, si tu... Je sais, ça dure au moment, mais pour le mariage. Comme j'ai montré hier, les bibittes de Nathalie ou de Tim sont retournées en stock. Donc, ça, c'est mes... Je vais dire des beaux bibittes, but they really are. I love the detail that he has on here. Tim likes to always push the companies that he works with as far as he can to get a lot of detail on all his items. So, I will give him credit for that because he really, really does push the envelope as much as he can. Donc, voilà un autre cadre en résine. Ceux-là, c'est... On va juste dire ovale. Après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai les morceaux de bois, les wooden shapes, qui viennent de Stamperia. Donc, eux autres, vous pouvez peinturer. Vous pouvez même mettre la poudre embossage dessus. So, these are fun. You've got decorative corners. That could be a snowflake. It could just be a decorative element. C'est un peu comme la Damasque. OK. Donc, ceux-là, c'est 0-8-3. Et un, deux comme ça. Et aussi, j'ai celle en bois qui s'appelle numéro 82. Voilà, wooden shapes. Et ceux-là, c'est avec des oiseaux, puis tout ça. OK. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je sais, c'est un commande spéciale. C'est Unwind de Penny Black. Une est commande spéciale. L'autre est disponible. No, she didn't buy it already. OK. Voilà. On a les Say It in Crystals. Ceux-là, ils matchent la collection Pumpkin and Spice. Et je ne sais pas si j'ai aussi quelque chose en arrière. Donc, tu sais qu'on aime toujours les cristaux. So, that is the say, the Pumpkin and Spice crystals. And then, yesterday, j'ai vous montré les patins. Maintenant, on a les Snowglobes. Match la ligne de Frank Garcia qui s'appelle Sugar Cookie. Et aussi, il a fait des petites fleurs. OK. So, lots of fun things that you can use to hang on your tags, your presents, etc. These are beautiful resin elements. Then, we have the trim that goes with Sugar Cookie. OK. Et deux sur-là, j'en ai un, deux, trois. OK. Then, what else do we have Harry Potter here? So, Harry Potter, we have the stickers that are all the crests. OK. Donc, ça, c'est... Et je vais vous dire que toutes les ciseaux que j'ai montré hier de Gryffindor ont toutes parties. So, all the Gryffindor scissors sold out. I will get more. But remember, the other ones are nice, too. OK. And then, here's another Harry Potter sticker. Et cela, c'est un pad de collant avec toutes sortes d'images dessus. Voilà. OK. So, that's that. What else do we have here? I know, Jay's added a lot in here, so I'm just kind of picking through yet again. Mais, je veux rien manquer pour vous autres. Oh, un nouveau washi tape d'Amy Tangerine. Et voilà, en a les mois, en a les jours de la semaine, mais juste avec l'alphabet. Et on a des chiffres pure rainbow. So, this is Amy Tangerine's calendar washi tape. So, you've got all sorts of little pieces here for calendars. OK. Then, let's see. I have a three-quarter inch circle punch. That's not as exciting. I'm still looking. I'm still looking, guys. Oh, I found a price for something. OK. That's a special order. Then, we have this one here to go with the Arctic, Antarctic. Sur-là, c'est de Stemperia. OK. Donc, sur-là, c'est de Stemperia. Et il y a le numéro 177. OK. 177, if you're looking for that. OK. Next, I showed you the flowers yesterday. That's a special order. That's a special order. That's a special order. OK. Then, we have from My Favorite Things, we've got this one, which is called Perfect Pool Water. OK. Donc, ça, c'est l'eau de la piscine. That's a special order. Oh, on a un autre pochoir de Picket Fence. OK. Celui-là est beaucoup plus fleuri. Ça, ça vient de Picket Fence et ça s'appelle Floral Stencil. Très une bonne imagination, la personne qui a annoncé ou choisir le nom pour ça. OK. J'ai de Brutus Monroe. I believe this is his rainbow one. Yeah. I really like this one. I think you can use it in its entirety or just little pieces. Je l'aime beaucoup, beaucoup. OK. So, voilà. Ça, ça... J'ai re-reçu le Large Fairy Bonnet Set. La Vigna 612 est revenue en stock. Après ça, on avait des autres collants. Ça, c'était toutes les special orders. J'ai tout mélangé des choses ensemble. Donc, c'est pas séparé de tout. So, that one I showed you yesterday avec l'ours polaire. Aussi, j'ai reçu the circle, floral circles from Pinkfresh. Ceux-là, ils sont très populaires. J'ai eu beaucoup de demandes pour le carré et les cercles. So, this one's really, really a popular one. Il m'en reste deux. OK. So, that's the floral circles. I'm tossing everything back in here that we've looked at already, guys. Then we have zoo. It's a zoo in here. The paper house. Donc, on peut dire la zoo. The paper house. Donc, moi, je trouve leurs animaux, ils l'air vraiment comme des vrais animaux. Regarde le détail de les girafes. Je l'aime beaucoup. So, I find that their animals look so real. I love the detail on the giraffe. So, that's that. I know I showed you the beer ones yesterday. We don't need to see them again. Although, this is a different one. OK. So, this one's happy hour. It's always happy hour somewhere. Isn't it vendredi aujourd'hui? Vendredi. OK. Après ça, j'ai l'artiste. Donc, ça, c'est des collants d'artistes. De Eucosuccess ou Jolies. On a des collants de médecins. So, we have doctor's stickers. OK. Doctor's stickers. Then, that's the doctor's stickers. Look at even the rolls of cotton and gauze. Ils sont vraiment mignons. Ceux-ci. Après, une autre de docteur. Donc, ils ont fait deux. Une peut être l'infirmière. Je ne sais pas. Mais c'est une autre de docteur, ceux-là. Docteur. Pour le pompier. OK. Je reçois beaucoup de demandes pour pompier. Donc, ça, c'est un ensemble de pompiers. So, I get a lot of beardredi. That's funny, Joanne. I get a lot of demand for, or requests for firemen. I thought this was very pretty, especially for communion, baptism, and with Christmas coming up. So, you've got a beautiful church, l'église. Ceux-là, on va dire, ça s'appelle safari. OK. Safari. Après ça, j'ai aussi pour le parc, comme si tu étais à La Ronde ou quelque chose récentement. So, that's roller coasters. Après ça, j'ai un collant de danse pour ceux qui aimaient la danse. So, this one's great if you know anybody who loves to dance. Jardinier, donc jardinière, parce que je reçois toujours encore les demandes pour l'écolant pour le jardin. So, for anybody you know who has a green thumb, this is a great sticker for them. Look at these dinosaurs. OK. This, I really have to go close. I thought these were kind of cool. They're not given away. They're $7.75, but the detail on them is incredible. Look at that. I think that's a triceratops, but don't quote me, because me and dinosaurs are about as good as me and flowers. But look at all the texture and the detail. Regarde toute la texture et les détails. That looks like a T-Rex, OK. Mais même sur les fleurs, les vines, tout ça, il y a toute, toute texture. Oh, and this guy, is he a stegosaurus? So, really, really cool. So, really, I mean, there's a lot in here, but the amount of detail on them is really quite incredible. That is a special order. So, I think that's it for our Jolie's stickers. Oh, j'ai ceux-là pour ceux qui aiment Disney. Donc, ça, c'est un collant qui est venu pour Disneyland. Donc, ceux-là, ça s'appelle Magical. Et pour ceux qui sont chanceuses puis retraités, on a ça pour la monde qui sont en retrait. There we go. OK. Je continue. Oh, here's what I was looking for. C'est ça que j'ai cherché. J'ai vu ça rentrer, mais je ne sais pas où j'ai les amis. So, these are sprinklets, and these are the holiday ones. Donc, ceux-là, ça s'appelle October 31st. These are like little clay embellishments. Donc, on a des citruilles. On a the candy corn. So, those are really quite cute. Ce sont 4.25 pour le paquet. J'ai 6 paquets de ça, mais ils sont vraiment beaux. So, that one is called October 31st. Ceux-là, ça s'appelle Saint-Nic. Puis, on a le Père Noël et tous les bonbons de Noël. Then, we've got this here, which is the wintry mix. On a des flocons de neige, puis des petits bonhommes de neige. So, very, very cute. Et, oh, I love this one, poker face. Because, look at the cards. I think the cards, there's cards and there's dice. Okay? Donc, on a les cartes. Et, how do you say dice in French? So, we've got cards and dice there. So, that's really nice. And then, in the box that we're not supposed to look in, which you know I'm going to look in, dans la boîte qu'on n'est pas supposé de regarder, il y en a des autres choses. Donc, je vais aller le voir. Je sais, probablement, il n'aimerait pas qu'on fasse ça, mais il est pas ici. So, I bet he doesn't want us to do that, but you know what? He's not here. So, I can do it. So, let's go, guys. I'm going to sneak you over here with me. Let's go look in this box. We'll try not to make too big a mess. So, what came in? Ça, c'est nouveau de Echo Park. I'm helping. I'm going to help him unload the box. Okay? That's my story, and I'm sticking to it, tout le monde. Mon histoire est que je lui aide à déballer la boîte. So, this one's called Our Wedding. C'est un six par six. Oh, that's right. D. Go for it. Okay, Mae, if I have your permission, I know Jay's going to allow it. So, we're good. So, that's Our Wedding. Well, not Our Wedding. Then, he has Silent Night. So, this one, I'm going to open. But then, we have to close it really well, so he can't tell. Okay? On va le refermer. Il va jamais savoir que je t'ai montré ça. So, guys, anybody doing anything for National Card Making Day tomorrow? Not sure if any of you are doing anything fun. So, I'm going to show you. This is the paper in Silent Night. Chacune est recto verso, comme toujours. Donc, il est beau. Donc, ça, c'est Silent Night. Oh, look at that. Is that his cover? No. Okay. Moi, je pense peut-être qu'il a copié les autres compagnies. Okay. Donc, ça, c'est Silent Night. Ici, on a le chipboard. Oh, guys. Okay. N'oublie pas sur le et pas dans l'ordi ni sur le site. Okay? So, these are not on the site. So, and they're not entered yet. So, you can't just grab them. And some of them are special orders. Il y en a quelques-uns qui sont déjà le commande spéciale. Peacock? Caddy? Donc, voilà. Ceux-là, c'est pour le Arctic Antarctic. And celle-ci, c'est de le Classic Christmas. Okay? So, that's those. Oh, Merry and Bright. Je sais, c'est une commande spéciale pour quelqu'un, mais il m'en reste une ou deux. Après ça, ça, c'est juste pas nécessaire. Des nouveaux couleurs de Paper Glaze. Donc, ça, c'est des glazes pour mettre sur les papiers avec des pochoirs puis tout ça. Mais ça, c'est quatre nouveaux couleurs. Donc, ceux-là, ça s'appelle Boysenberry. C'est le Paper Glaze. Je l'ai montré une fois. C'est une part plus lustrée. Okay? And then, we've got this one here, which is called... Boysenberry Violet. Okay? As opposed to Boysenberry Violet. Okay, guys. On a un problème là. Boysenberry Violet là. Puis, Boysenberry Violet là. Je pense pas que sont les mêmes couleurs. Donc, il va changer. So, it looks like they put the wrong label on all of the bottles. Okay, guys. Donc, ceux-là, si tu le veux, on va dire Teal. Et ceux-là, c'est le Boysenberry. Le vrai. With the real Boysenberry Violet, please stand up. Okay? Donc, ça, c'est le vrai Boysenberry Violet. Et la dernière couleur, ça s'appelle Artemisia Silver. On va juste dire argent. Okay? Donc, l'argent. Voilà. Donc, ça, c'est les Paper Glaze. Ça, c'est juste des sprays de Diane quand manqués. Oh, finalement, Speckled Egg Distress Oxide Spray pour ce qu'il manque. Then, remember the pad I showed you, the Zen pad from yesterday? Well, here is an 8x8. Donc, ça, c'est le 8x8. Et ils ont tout... Are we Zenning again? Namaste if Judy's there. Okay? Vraiment beau. Okay? C'est vraiment un style spécial. Et comme toujours, leur pad, je pense qu'ils ont 48 feuilles. et je pense que j'ai commandé beaucoup parce que je sais que vous autres aiment cette collection. Donc, ça s'appelle Time to Relax, le 8x8. Après ça, ça, c'est le collage paper, le deuxième pad, okay? On avait le numéro 8, mais il nous manquait le numéro 7. Donc, le numéro 7 est maintenant disponible ici et sur le site. Okay, ça, c'est juste un peinture jaune. Voilà. Aussi, de les sprinklets, we have Santa's treats. Et ça, c'est les petits bonhommes et les cannes de Noël et les mentes. Okay, so this is all Santa's treats. Et celle-ci, c'est ladybugs, les petits coccinelles. Mais avec ça, ils ont mis les feuilles aussi. So, these are cute little ladybugs. I know, it's not the season, but they're just too cute. You can't blame me for liking something cute. Après ça, j'ai ma cracked pistachio glaze, my weathered wood glaze. Ok, ça, c'est de papier-là. Ah, ça, c'est pas une nouvelle collection, mais je l'avais pas depuis une ou deux années. Donc, j'ai recommandé. Ça s'appelle Alchemy. Donc, c'est un pad de Stamperia. Et il l'air comme ça. Oh, oh, busted, guys. Busted. Jay just walked back in. I'm in trouble. May said it was okay. Okay, you see, you see, May, I told you, if you said it was okay, he's going to be okay with it. Okay, so j'ai trois Alchemy, et j'ai recommandé celle qui s'appelle Clockwise. Okay. Clockwise. un autre très vintage. Voilà. Et ça, c'est les papiers que tu vas avoir dans la collection. So, very grunge. Vicky, he runs faster than me. Okay, so, Clockwise. Vicky says I should run out the back door. But I told her, oh, this is a special order, so I can't show those. Parce que ça, c'est une commande spéciale. Il me reste un. Donc, j'ai un House of Roses. Okay. Un House of Roses. Et Time is an Illusion. So, another one that I've really liked. I love that there's faces in there and very collage, very grunge. Okay, donc sur là, Time is an Illusion. Puis, je peux vous montrer à quoi ça l'air, les papiers. Voilà. J'espère que tu le vois bien. Okay. Voila. Donc, ça, c'est Time is an Illusion. Et j'en ai quatre comme ça. Et musique. Okay, because I know a lot of people love everything to do with music. So, also a beautiful line. I'll turn it around so I can show you. So, the pages are just beautiful. Okay. So, how beautiful is this? So, that is music. That's where we... Oh, ho, 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 ho. Okay, guys. It looks like some, pas tout, mais some of Prima's sugar cookie showed up. Donc, on va vérifier. ça, c'est le page 9-9-6-3-7-6. Ça s'appelle Sugar Sweet Christmas. Et c'est doré. I can't tell if it's a rose gold or if it's a gold gold, but then we have this one which is called Beautiful Christmas. Beautiful Christmas. Now, can we see the back? Oh, we can. Okay. Donc, ça, c'est le recto de Beautiful Christmas. Et de l'autre, ça, c'est le recto. Très joli. Okay. Oublie pas, ça, c'est pas sur le site encore. Okay. Then we have Christmas cheer. Look at that little guy hiding there. En a les patins. En a aussi un petit père noël. Oh, maybe it's Mrs. Claus. Okay. Et donc, ceux-là, ça s'appelle Christmas cheer et ça, c'est le recto. Okay. Très joli. Après ça, j'ai Let's build a snowman. Et regarde, ça dit deux chevreuils dessus. Donc, il y a même les mots en français. So, everybody's loving this line, Jay. Donc, ceux-là, Let's build a snowman. Pis, la recto, il comme la musique, on a du chevreuil. Okay. That's just craft paper. Nothing exciting there. That's stencils. Ça, c'est une commande spéciale. Masquerade. Ça, c'est une commande spéciale. Winter Market, que j'ai vous montré hier en 6-6. On l'a eu en 12-12 aussi. So, I'll pull that out to show you. Whoops. Come on. Donc, ça, c'est sur là. Okay. Ça, c'est Winter Market. And let me see if there's anything else under there we're missing. Oh, we are. Il y en a une autre collection en dessous que je vais aller chercher. C'est... Oh, il y en a deux collections en dessous. Et j'ai aussi un boîte à le bureau de poste que je n'ai pas ramassé encore. Donc, encore des nouveautés. So, I still have a box at the post office that I have to go pick up. So, still more new items. So, this one is called Remnants. It's a collection pack from 49th and Market. Okay. Et comme toujours, il a quatre papiers double côtés et deux feuilles de découpe. Mais dans les découpes, on a... Donc, comme ça, ça a l'air comme un filet. C'est vraiment tout coupé en dessous. Okay. So, all of this is definitely already cut out and if you see lace, it's going to be lace. That is an actual cut out there. So, where it looks like mesh or net, it's actually cut. So, beautiful, beautiful. Okay. So, this is the mini remnants collection. We got a couple of those. So, it looks like j'ai quatre comme ça. And then, people have often asked for martial arts. So, when I saw this, I figured I'd get a couple of collection packs in. Donc, pour ceux qui ont pris taekwondo ou karaté ou quelque chose ou leurs jeunes les prendre. Ça, c'est une bonne collection pour vous. Et voilà le cut-aparts page. Okay. So, kind of cool, you know, typical martial arts. and I think that's it for that box. After that, like I said, the graphic 45 kits came in. The one for the month, le kit pour le mois, est une kit qui fait ça. Okay. J'essaie de ne pas avoir le glare, mais je veux être certaine. Donc, ça fait un mini album avec la collection Christmas Time. et vous avez tous les morceaux dedans pour faire cet album et plus. Parce que je pense qu'à la fin, il fait des tags aussi. Et celle pour la carte, ceux-là, j'en ai seulement, je pense, une disponible. Et ça, c'est celle pour les cartes. Vous allez faire six cartes. Donc, ces deux viennent chaque mois, sont différents chaque mois. après ça, maintenant, Jay est ici, c'est quelle heure? Est-ce que vous voulez voir un peu sur les alcohol inks? Si vous voulez, je peux aller les ramasser deux, trois couleurs, puis on peut jouer sur le upo avec les nouveaux qui ont des paillettes dedans pour voir s'ils marchent très, très bien. so I was thinking I was thinking that I will grab a couple of those inks and let's see what they do. OK, I think it's pretty cool and I just thought we could have a look and Fran is here and I will get that item for you my dear. OK, I haven't forgotten you. OK, so I am going to take a peach ok, let's turn this around, you don't need to see me I'm going to take a peach I am going to take cardinal which I guess would be red let's take those two and I'm going to take a neon yellow just for fun, ok but at the same time I want to try one of these neons as well so let's go with I think they say the purple is a neon or is it a metallic ok, I'm going to choose just a few colors and we're going to play a little bit to see the difference between these neons and even those of Tim so I'm going to grab a few of those and I'm hoping I have Yupo Paper back here with me because I think I do and then I'll ask Jay to take the camera and and pull him away from actually putting all those beautiful products online for you just to do a quick, quick, quick little something with this ok so it's really going to be a quick little demo and I'm going to ask him to come hold the camera while I find the Yupo Paper because I know it's here if Denise was here she'd find it in a heartbeat parce qu'elle sait exactement où toutes les choses les items pour les projets sont situés mais moi il faut que je touche pour voir est-ce que c'est Yupo oui ou non so so now I'm looking under the table guys to see where the Yupo Paper is ok pardon me oh I thought you said something ok so I am going to I've got a couple of pieces of Yupo I've got some Yupo Paper I have some Brushed Silver some Sparkle Silver and I'm just going to grab one of the small blowers so that we can move the ink around a bit and let's go let's just see what's so special about these ok voila so here we go ok Jay we're going to need you and my mic any idea where the mic would be hey guys au moment je ne trouve pas le microphone il est supposé d'être ici quelque part ok oh I found it ok donc je passe la caméra à Jay alright it's going to be quick guys ok so if there's something you want to see let me know but it's just going to be a test maybe tomorrow or next week we could do something a bit more fun but this was just to give you a little sneak peek at some of these so I've got Yupo Paper I've got some Brushed Silver ok and I have some glitter silver ok so we are going to so so il est nécessaire pour ceux qui sont avec des paillettes dedans il faut les braser so give a good little shake and I wonder how the neon is going to work with the glitter so we're going to find out We're going to see. I just wanted to try them because they were new. So, let's see. So we're going to put a little bit of the orange out. Oh, Jay, you've got to get in there. You've got to show how that dances on there. Can you see how that glitter is dancing on there? So I'm very excited to see how this is going to come out. So I'm going to put that down. Oh, it would have been smart of me to get some alcohol. Oh, I have alcohol there. Oh, it's only the 70. It would have been smart of me to get some blending solution and maybe some alcohol handy. That was silly. And then, oh, my God, that red. Wait a minute. Before any of this starts to dry, let's start moving it around a bit. Look at that. Can you see how glittery that is? That is quite incredible. Now, I could pick it up and let it move on its own. But when you spray it, quand vous faites comme ça avec un boule d'air, tu peux le voir que vous avez plus de dilution. dilution. And now I'm going to try putting in the yellow neon. And let's see what happens there. Let's see what's going to go on there. It looks like they try to separate. Et ça fait pas jaune, ça fait plus pêche parce que je l'ai ajouté par-dessus de le rouge. So, ça, c'est la pêche encore. Et j'ai aussi aussi le jaune autour. So, what are we going to end up with here, guys? Look at that yellow neon when you put it on its own. Check le neon. So, that is quite cool. So, I'm going to finish up my little project here. Oh, yeah, I'm using a ton. And I'm going to spray again. But, ce que je veux faire, je veux mon neon. Il reste un peu de neon. And now, I just need some alcohol. I'm sure it's on the table here. It's not smart to start an alcohol ink project without alcohol. Do you know if it's in my bin here? Do you see a little spritzer that says alcohol on it? No, it would be in one of the bins that I would have cleaned up. Okay, so I will tell you that blowing it around like this, you can smell the alcohol a little, like a lot more. But, I don't seem, I have alcohol on my table, but it's not the right quantity, and not the right alcohol, if you could believe that. Or my blender solution. Okay, any blender solution in here? No. So, I'm going to have to take off the mic for a second. Because, if we don't have alcohol, we're not going to be able to see how this works. I'm going to try with the lighter alcohol, but it's not supposed, excuse me, it's not supposed to work so well with this. So, let's see what happens. Can we still get it to move? It moves, but it doesn't move as much. Okay? So, right now, I'm not using the 99. This is the 70. Donc, ça, c'est le 70% au lieu de le 89. T'es mieux normalement. But, you see what alcohol does? Okay, so that's what it does. You see how it's kind of like putting water on watercolor? Okay, so it kind of gives you the same effect. I'm loving the way this is looking. I don't want to do too much more to it. Après, je vais étamper quelque chose. You know what? This is also leading me to feel like Cracked Campfire probably has a look like this. But, you see how I can keep making my design? And this is how people, il y a beaucoup de monde qui fait la peinture avec les oncles à alcool. Et c'est comme ça qu'il le fait. Okay? Il dessine avec de l'air, puis tout ça. Des fois, il va prendre un petit pinceau ou quelque chose juste pour faire des lignes comme ça. Tu peux sortir la couleur. So, just fun to play. Vraiment beau. Okay? So, you can just get like this splash, this splatter. Very, very simple. I'm dragging it right across my ink. Qu'est-ce qu'en pense? Are we liking this? What do we think? Guys, are you liking that? Okay, well, I can't see your comments. So, I'll read them all later where you say how beautiful that is. All right. So, what happens if we take glitter alcohol ink and put it on glitter paper? Donc, ça ici, il n'y a aucune paillette dans le papier. Okay? So, there's no real glitter in here. It's a printed glitter. It's really quite interesting. It's really quite interesting. So, I'm not sure if I like it as much on here. So, you're really putting glitter on glitter, but the color seems to disappear. mais avec les néons, probablement, ils vont être plus vifs. Well, let's see. So, the question is, it's probably not my favorite paper for the glitter ones. Okay? Donc, ce n'est probablement pas mon premier choix quand je joue avec sur les qui sont pailletés. Donc, ce n'est probablement pas mon premier choix. So, now, let's look on the brushed silver. It's another surface Tim likes to work with. So, let's see what we get when we do that then. There you go. Now, that's moving quite a bit. That's the neon. Ooh! It's really bright on there. Il vrai ma vie. And here is our cardinal. I love how that just goes into the neon. Okay. So, again, I'm going to blow it around. But, again, I'm not sure we get... Je ne sais pas si y'en a la bonne effet de le papier argenté en dessous. Okay? So, really, really kind of cool. I'm liking that... So, you can see that this dried a little bit too much. So, I can revive it again with a little bit of alcohol. And I don't have my brush, my blending brush here. So, I will remember next week when we play with these a little bit more to have everything ready. I just wasn't sure if I was going to have somebody... J'étais pas certaine si je vais avoir des mains pour tenir mon caméra. Donc, j'ai pas tout préparé. So, here, the alcohol seems to just... I don't know. It's just kind of sitting on top of the ink au lieu de mélanger dans l'encre. Okay? So, I think blending solution might have been better here. But, again, it is making it that I can spread it around some more. Now, just to see, just pour voir s'il marche très bien aussi avec des marabouts, j'ai amené une couleur métallique et une couleur juste ordinaire. Donc, comme j'ai te montré hier, juste pour l'ouvrir, c'est juste un touche. Oh, but I have to pierce that. Ah, I don't have a pin here. Okay. Je peux pas utiliser celui-là ce fois-ci, mais la semaine prochaine, je vais l'utiliser. Il faut que tu l'aies comme un pushpin, qu'on met dans des bulletin boards, pour ouvrir ici. Tu veux jamais couper le bout, parce qu'après ça, ton seau va être pas la même. So, if you cut this, your seal is not going to be secure. Okay? The nozzle goes right in as it's supposed to. So, what you're supposed to open these with is a pushpin. Okay? From, like, a bulletin board. You put the pin in and you just push it in and it'll give you a small opening. So, because I don't have that right now, we will save these to play with next week, I promise. But I just wanted to show you, so let's see how this is looking now that it's drying. You see, the glitters are fighting each other. C'est vraiment pas nécessaire de mettre des couleurs pailletées sur ceux-là. Ça va être parfait, parfait, avec juste des ordinaires. Do you remember I had the metal box and you asked me what was in there? Right there? Could you grab that for me? Attends une minute, tout le monde, parce que je viens de souvenir où est-ce qu'ils sont. Mais, oncle d'alcool et mon blending solution. I think I have some in here. Ah, wrong again. Okay. J'ai essayé, tout le monde. Donc, ça va être pour la semaine prochaine. Donc, pour aujourd'hui, on a vu les nouveautés. On a vu un petit peu de les onques de craft consortium. So, you see the beautiful glitter in there? So, it almost looks textured. So, et comme j'ai dit, l'alcool, mieux d'utiliser pour ça. Il ne va toujours pas le 70%, mais le 99%. And, I don't know. This is, I know. Say, don't do it, guys. Yell, don't do it. Because you know I'm going to. Don't do it. But I need some neon on here. Okay, I just needed a little bit more color in there. I know, you're all going, don't do it. Jay's not telling me, so it's good. The gang wants to see it on black paper. On black paper, but I don't have the, oh, yes, I have the craft plastic. Ha, you guys are good. Give me one second. I'm going to grab a piece. I forgot, we have the craft plastic we showed yesterday. You guys are smart. Look at that. I didn't even think about that. Okay, where's our mic? Tu peux m'entendre maintenant? J'ai pas pensé à la craft plastic. J'ai jamais, jamais joué sur la craft plastic. So, we're going to give a good shake again pour cela pailleté. Okay. Oh, let's see what it's going to look like afterwards. There's something about this peach color that I'm not loving. Maybe I don't shake it enough. C'est possible que je ne l'ai pas brasé assez. Ah, there we go. Okay. Et on va mélanger le jaune. Although the yellow now is going to... So, il y en a une couleur qui s'appelle blanc. Et si vous voulez vraiment voir tes couleurs, il faut que tu mets une couche de le blanc opaque. Probablement en premier. So, once again, I'm going to blow this around a bit and see what we end up with. Donc, ça a l'air que les couleurs changent sur le noir. But look how beautiful that is. Je ne veux pas diluer trop. I could live without the... I could probably live without the yellow. Donc, je vais le mélanger en dedans. But look how pretty. What do you guys think? Are they loving it? Are you guys loving the colors? Oop. I am loving. And I also like using the tool here. J'aime beaucoup l'outil. Look, I can't even get that little space to fill in. Maintenant, avec de l'alcool, on va juste faire des gouttes. On va voir qu'est-ce qui arrive. Puis, je continue. OK. So, that's kind of cool. I hope you guys are liking that because that looks really, really cool. Now, I wonder if I did put a white mixative in here, what it would do. Peut-être parce que le blanc est plus opaque. C'est possible que ça va manger toute la restante. OK. Come on. There we go. So, it's to know exactly where to hold it and where you want your color to blow to. Mais, c'est intéressant. Maintenant, je veux le voir sécher. So, you see how the neon yellow is looking very green. Il l'air vert sur le noir. But, you see how much glitter is in there. It's just so nice. I'm thinking I really like this color. It looks almost ça l'air plus rosé sur le noir. Voilà. Oh, I'm liking that. And then, even though it's yellow, I know it's bright. Je vais le mettre un goût juste au centre pour voir. Come on. Un petit. Oh, I like how that just got swallowed up. Ça, c'est mon monstre d'Halloween. Ça, c'est ses yeux. But, look at that. Just giving it a little. Ah. OK, guys. Now, you've created a monster. Vraiment, t'as créé monstre. Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup sur le noir. Oh, il est vraiment différent. OK, we're going to let that dry and see what it does. OK, guys. So, is anybody doing anything for World Card Making Day tomorrow? I am hoping to come on here and chat with you at some point tomorrow. Maybe we can do a little technique. I can't give you a time. Je ne peux pas donner un vrai temps parce qu'il en va avoir beaucoup de monde ici. Mais peut-être vers les 3h, 4h encore, je vais essayer de vous joindre puis peut-être on peut faire une carte ensemble ou quelque chose comme ça. Donc, comme toujours, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. As always, I wish you a great weekend. I look forward to seeing you all tomorrow or Monday. And take care of yourself. Stay safe. Prends soin de vous autres puis votre famille. Puis à bientôt. Oubliez pas les réservations en magasin, OK? Des rendez-vous. Donc, bye tout le monde. Je t'aime. Bye. Love you guys. Bye.